Nous avons péché contre toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu s'éragis dans ta synthèse, sans répondre à ton jugement. Seigneur, mon Dieu, me voie. Voici, nous sommes nés dans l'iniquité. Nos mères nous considèrent les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond de nos cœurs, Seigneur. Purifie-nous avec les autres. Nous serons plus, lave-nous complètement. Nous serons plus blancs comme la neige. Seigneur, comme David avait dit dans le psaume secrétaire, verset 11, détourne ton regard de nos péchés. Détourne ton regard de nos péchés. Efface notre transgression, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur Jésus-Christ, ne nous rejette pas le droit de ta face, Seigneur Jésus-Christ, accorde nos péchés. Évitez-nous par ta grâce. Par ta bonté, par ta miséricorde, nous demandons pardonnés par toi, notre Dieu. Et demain, toujours dans le cadre de demander ce pardon-là, combien de fois tu as pu attrister le Saint-Esprit ? On a pu nous dire qu'on n'attristait pas le Saint-Esprit. Amen. Combien de fois on a pu tenter le Saint-Esprit ? Combien de fois on a résisté au Saint-Esprit ? Combien de fois on s'est opposé au Saint-Esprit ? Combien de fois nous avons méprisé le Saint-Esprit ? Combien de fois nous avons détruit le temple du Saint-Esprit ? C'est pourquoi nous allons nous écrire devant notre Dieu. Nous allons demander pardon à notre Dieu qu'il ne regarde pas tous ces péchés-là. Et puis savoir quitter de nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, au revoir. Dieu, notre Dieu, combien de fois nous attristons le Saint-Esprit ? Nous qui sommes, perdons puissants. En attristant le Saint-Esprit, c'est là où, perdons puissants, nous souffrons de plusieurs choses. C'est là où, Seigneur Jésus, nous ferons plusieurs malheurs, nous attoutes vivres. Parce qu'on a pu attrister le Saint-Esprit. Et évitez de nous par ta grâce, par ta bonté, par ta miséricorde. Parce que nous attristons le Saint-Esprit quand nous prêchons devant toi. Ô mon Dieu, mon roi, évitez de nous par ta grâce, par ta miséricorde. Évitez de nous, Seigneur Jésus-Christ, pour avoir attristé le Saint-Esprit, pour avoir menti au Saint-Esprit, pour avoir tenté le Saint-Esprit, pour avoir résisté au Saint-Esprit, pour avoir s'opposé au Saint-Esprit, pour avoir offensé au Saint-Esprit, pour avoir menti au Saint-Esprit. Évitez de nous par ta grâce, par ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Mais regarde pas nos péchés. Regarde plutôt l'œuvre de la croix. Comment toi, Seigneur, qui a pu verser ton sang précieux, afin d'effacer nos transgressions. Regarde plutôt l'œuvre de la croix, vers tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Mais dans les cas de Jésus-Christ, pardonne. Parce que nous préparons nos vies, nous préparons notre prière, que ce soit un culte agréable à Dieu, où Dieu va agréer ça. Quand nous lisons le livre de Psaume, 100 et 7, nous prenons le verset 10. La vie nous dit ceci. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres, l'homme de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chiens, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Tréhaut. Combien de fois nous sommes dans la révolte ? Combien de fois nous méprisons les conseils du Tréhaut ? Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, nous nous revenons facilement dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos sacres. Ce qui est en train de guerre, on se retrouve toujours dans des chaises, dans des emprisonnements. Le diable a accès maintenant dans nos vies à travers cette révolte. Souvenez-vous dans la Bible, tous les gens qui sont révoltés contre Dieu, contre la sainteté de Dieu, contre la parole de Dieu, il y a eu toujours un malin qui avait suivi ces gens-là. Alors, par la grâce de Dieu, demandons pardon à notre révolte. Parce que quand je regarde la révolte, tu peux te révolter par rapport à la saint-d'octrine. Tu peux te révolter par rapport à quelque chose qui vient t'a demandé ou t'a envoyé quelque part, mais tu n'as plus fait ça. Alors, demandons-tu pardon. Émilions-nous devant Dieu. Prions en nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. De rien pitié de nous par ta carte, par ta miséricorde. Seigneur, nous nous sommes révoltés contre les paroles de Dieu. Nous avons méprisé les conseils du Tréhaut. C'est pourquoi Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve dans des chagnes. On se retrouve dans des appréciations de ces rêves. On se trouve dans des liens spirituels à cause de nos péchés. Écoutez-nous par ta grâce, par ta miséricorde. Écoutez-nous, Seigneur Jésus-Christ. Ô mon Dieu, mon roi, mon roi, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Seigneur. Écoutez-nous, Seigneur Jésus-Christ, parce que sans toi, on ne peut rien faire seigneur Jésus-Christ. Viens par ta miséricorde. Viens par ta grâce. Amour de Jésus-Christ. Viens par ta grâce. Viens de même. On va continuer toujours avec la prière pour mon Dieu. C'est là, ça va permettre à tout le monde toujours à pénétrer à l'intérêt de la prière. Parce que bien aimé, dans la Bible, nous savons que notre Seigneur, il a fait un travail expérimental. Il a pu verser son sang précieux. Il a pu nous dire que si nous confessons, ça c'est un Jean, chapitre 1er, le verset 7, il dit, si nous marchons dans la lumière, communions humains dans la lumière, si nous sommes mituellement en communion, les sangs de son Fils, Jésus-Christ, nous purifient de tout péché. ça c'est bien que je suis de la prière. Amen. Alors, en donne-nous la chanson. Et après, va prier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que vous comprenez ? Parce que quand les gens parlent de la vie, l'homme représente la vie. L'esprit se répand de la vie. Le sang répand de la vie. Mais il faudra bien préciser, pour effacer les transgressions, pour que Dieu puisse oublier de pécher, il doit te regarder à travers le sang qui interessaient la croix à Golvotha. Quand il te regarde à travers le sang, alors il oublie tes péchés. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, il va demander à notre Dieu rien. Parce que lui-même est notre Dieu. Il est tout en tout. Est-ce que vous comprenez ? Il est le Dieu principal. Il est le sang. Il est le fait. Encore, c'est Dieu-là. En fait, je crois que tu dis, tu es ta vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous venons devant de toi. parce que toi, c'est toi, celle qui peut nous laver, toi, celle qui peut nous bénifier, toi, celle, c'est le Jésus-Christ, c'est toi, celle, c'est le Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau, qui est venu avec du sang, qui est venu avec l'esprit. Les poids sont d'accord. Oh, mon Dieu, mon roi, c'est le Jésus-Christ. Pour effacer notre transgression, c'est à travers ton sang, qu'est-ce que tu n'as pas à Golgotha ? Et j'ai pris de nous par ta grâce, par ta volonté, par ta nusérgote. Oh, mon Dieu, mon roi, faire tout puissant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, efface notre transgression. Efface notre transgression. Et j'ai pris de nous par ta grâce, par ta volonté, par ta nusérgote, parce que j'ai pris de nous par ta grâce, par ta volonté, par ta volonté, par ta volonté, par ta volonté, qui a donné libre acteur au diable, afin de pouvoir faire un terme dans nos vies. Et j'ai pris de nous par ta grâce, et j'ai pris de nous par ta grâce, pour nous pardonner. Il y a des péchés qui sont liés à tes ancêtres, mais qui ont des conséquences dans ta vie. Quand nous regardons les livres de Daniel, la vie nous dit que Daniel était dans la déplantation. Ils étaient à Babylone, mais ce n'était pas à cause des péchés de qui ? De Daniel, hein ? Mais c'était à cause des péchés de leurs ancêtres. Amen, hein ? Vous allez voir dans la Bible, quatre dernières années recourient à la prière. Cela est écrit dans le livre de Daniel, c'est plus que neuf versets, pourquoi vous le savez ? Daniel dit ceci. En ce moment-là, il fit cette confession. Il a gêné. Il a pris le sac. Il a dit ceci. Je prie le caniné, mon Dieu, je lui fais cette confession. Ce n'est déjà un regrettable. Toi qui gardes ton alléance et qui fait misévole dans ce qui t'aime ? Je te perdonne. Nous avons péché. Il s'est identifié à ses péchés. Malgré que lui, il n'a pas pu pécher, mais il dit, nous avons péché. Nous avons commis illiquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements, de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes. à toi, Seigneur, la justice, à nous, la confusion des faces. Seigneur, tout Israël a transgressé. Là, tu vas dire, toute ma famille a péché devant toi. Nous avons péché dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie. Nous avons péché dans plusieurs zones de péchés où nos familles ont pu participer dans des mauvaises choses. Ils ont ce qu'il n'est pas. Les alliants, ils étaient dans la sorcellerie, dans le fétichisme. Devant tous ces péchés, le diable essaie de profiter par temps de ça, en fait de pouvoir se perdre tout à nos vies depuis le prix de l'hôpital. C'est pourquoi quand un nœud va commencer à demander pardon, il va dire ceci au verset 17. Maintenant donc, oh notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ce fait d'être pour l'amour du Seigneur. Pour l'amour du Seigneur, cet amour s'est manifesté. Oh, oh, c'est la croix. C'est-à-dire bien aimer, je demande pardon à Dieu face à tous les péchés qui ont commis les gens de ta famille, de ton père, de ta mère, qui ont des conséquences dans ta vie. les mains en s'identifiant par la sœur péchée. Prions en nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons péché devant toi. Ma famille a été dans l'iniquité. Oh, Seigneur. Ma famille a été dans la réveillon. Oh, moi. Moi et mes parents, moi et mes ancêtres, honnêtres, c'est-à-dire Jésus-Christ, dans plusieurs sortes de péchés. Oh, mon Dieu, mon roi, les péchés qui sont liés à l'iniquité, liés à la famille de ma mère et de mon père. Les péchés qui sont liés à la doutère, liés à la famille de mon père et de ma mère. Les péchés liés à des relations et des issues de la sexualité, liés à mon père et à ma mère. Les péchés liés à l'inceste, liés à la famille. Les péchés liés aux péchés liés à l'idolâtrie, les péchés liés à mes parents et mes grands-parents, aux péchés liés à l'ocatisme, aux péchés liés au non-respect envers les grands, aux péchés liés au vol, aux parchirs, aux péchés liés à la prostagie, à toutes sortes d'oppression de la justice, spécialement celle qui est dirigée contre les femmes et de sa défense, aux péchés liés à l'antisémitisme et à la marche charnelle, je n'ai pas servi Dieu avec nos biens, je n'ai pas accompli des feux, mère tout-puissante, moi et ma famille, moi et ma femme, moi et mes enfants, nous avons péché devant toi, Seigneur nos péchés, aux péchés liés à la scène et aux péchés liés, on a été dossé mais ça devant toi, ce qui a permis au diable de ne pas faire un travail dans nos vies, oh mon Dieu, moi et ma femme tout-puissant, Seigneur, par amour à ton nom, pour ton amour, Seigneur, Jésus-Christ, comme Daniel avait dit dans la dernière ce qu'il y a de 9 verset 17, oh Seigneur, mon Dieu, m'envoie, pour l'amour du Seigneur, pour l'amour du Seigneur, réveillez-nous, Père tout-puissant, pour l'amour du Seigneur, Seigneur, pour l'amour du Seigneur, Fais prier en compte la face du temps sans prière, et appuyez-nous, Seigneur, Jésus-Christ, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je ne veux pas me suivre dans cette prière, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, notre Dieu, nous savons que dans nos vies, il y a certaines choses qui nous arrivent, c'est lié à certains pécheurs, lié à nos parents, et à nos ancêtres, qui étaient dans l'occultisme, dans la sorcellerie, ils ont sué des pâques, des alliances, ils ont versé leur sang sur le trône de la sorcellerie, en disant, tous les enfants qui font honnête dans cette famille, serviront le diable dans la sorcellerie, et le sang que moi je sens, c'est que dans mon sang, il y a la sorcellerie inconsciente, mais qui peut faire un travail dans ma vie en fait de me purifier, en fait de me laver face à tous ces péchés-là, si ce n'est qu'est-on notre Dieu, par rapport à l'impudicité, à l'adultère, à des relations illicites et de la sexualité, qui ont commis beaucoup de gens dans ma famille, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, il y a eu des incestes qui ont permis au diable d'avoir pénétré dans la famille, ma famille était dans l'idolâtrie, liée à moi, à mes grands-parents, ma famille était dans l'occultisme, ma famille était dans l'effort, dans l'épargure, dans l'apostasie, dans toute forme d'oppression ou d'injustice liée à beaucoup de gens, à des faits que nous n'avons pas accomplis. Seigneur, pardon, comme David avait dit, comme Némi avait pleuré, dans Némi chapitre 1er, verset 6 et 7, il a dit « Moi et la famille et la maison d'Israël, nous avons prêché contre toi, nos vêtus. » Comme Daniel aussi avait imploré, dans Daniel chapitre 9, verset 3, vous étendez en bas, et il a dit ceci « Nous avons prêché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, en nous la confusion, tous enfants de Dieu, tous les gens de ma famille, se sont détournés de la parole de Dieu. Dans notre révolte, dans notre rébellion, les diables aillent accès à nos vies. » Daniel va continuer à dire ceci « Nous avons prêché notre Dieu, viens selon ta grande miséricorde, détourne ta firelle à cause de tous ces péchés-là. » pour l'amour du Seigneur. « Pour l'amour du Seigneur. » Oh, ton amour s'est manifesté sur la croix. Ce jour-là, tu es devenu péché en fait que nous puissions devenir des saints. Tu es devenu impire en fait que nous puissions devenir des saints. tu as dit dans la Bible la malédiction qui devait être accomplie du père au fils doit se terminer à la quatrième génération. Oh, la quatrième génération représente la veille de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est plus l'homme du quatrième jour. C'est lui qui s'est trouvé comme le quatrième dans la fosse au lion. C'est lui qui est le soleil qui est venu le quatrième jour. C'est lui qui est la délivrance de nos âmes. Pardon, Sainte-Jésus-Christ. Ne regarde plus nos péchés pour l'amour de toi, Sainte-Jésus-Christ. Pour l'amour du Seigneur. Regarde nos lèvres de la croix. Oh, c'est le Jésus-Christ. Efface nos transmissions. Efface nos péchés. Évitez de nous par ta grâce, par ta bonté, par ta miséricorde. Mon nom de Jésus. Bonne avant. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 là-bas pour tout maintenant devenir pauvre c'est l'or là doit être prisé amen pourquoi j'ai dit ça les livres de romains chapitre 8 verset 2 abîme ou dit ceci la loi d'esprit de vie en jésus-christ m'a affranché de la loi du péché et de la loi de la mort amène au quand on dit la loi d'esprit des filles en jésus-christ ça veut dire la loi d'esprit de vie l'esprit de vie c'est quoi c'est le sang de jésus-christ est d'accord avec moi est-ce que c'est l'issé alors cette loi qui peut appris et ça veut dire dans le sens ça peut briser ça fait détruire ça peut effacer toutes les lois qui ont été éclatées dans la famille de ton père et ta mère toutes les lois établies dans le monde des ténèbres est-ce que vous comprenez c'est pourquoi vous avez obligé dans le sang de jésus-christ il y a un esprit éternel est-ce que vous comprenez c'est la bien-aimé pour faire une prière seigneur moi je sais que tu m'as racheté écoutez moi bien ça c'est le livre d'un pierre chapitre 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 j'ai acheté pour dieu par ton sang des hommes de toute tribu de toute langue de tout peuple et de toute nation si nous sommes rachetés par le sang de jésus-christ ça veut dire automatiquement toutes les lois établies dans la famille de nos mères de nos pères doivent tourner est-ce que vous comprenez or en te rachetant le prix qui est la dote qui est le sang c'est même le prix du mariage parce qu'il était le même toi tu es quelqu'un qui a été racheté par thieu samedi verser son sang et envers à son sang c'était la tote d'esprit comprennent mais c'était la tote alors à partir de l'homme qui est le même tu dois chercher à comprendre à déclarer quelque chose qu'est ce qui va déclarer la prière qui va dire ceci seigneur quand j'étais mort quand j'étais dans les pêcheux j'ai fait du mariage et par le sang amène s'y appeler la tote cette dote là c'est ton sang précieux enfin que moi je puisse t'appeler t'appeler après que je devienne une vierge en fait que je devienne ta femme est-ce que c'est ce que je me comprenais alors j'ai voulu vivre les effets de ce mariage là parce qu'aucun mari de ces morts elle laissera sa femme entre les mains d'une autre personne je vais te voir avec moi personne si les membres sont jaloux quand je parle des membres je parle déjà de ces membres qui sont jaloux par rapport à les femmes à profiter après 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 c'est l'histoire notre dieu qui nous tient à payer la tote qui est ton sang j'ai plus jaloux encore pour la fois que je peux dire je suis jaloux de vous j'ai des jaloux de dieu je vous ai fiancé à un mari j'ai des pierres est ce que vous comprenez c'est pourquoi tu m'as dit à tue quand tu m'as racheté je vois l'écriture d'un proverbe 6,7,7,9 quelqu'un mettra-tu du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamme quelqu'un marcherait sur le charbon à dents sans que ses vêtements s'enflamme il a l'un des mêmes pour celui qui va faire la forme de son prochain qui comme la touche ne restera jamais imprimi maintenant ce verset bien-aimé je vais te faire voir quelque chose vous pouvez te dire regarde ce verset il va déclarer moi je suis la femme du Seigneur Amen il a prié la dote qui est son sang je n'appartiens pas je ne suis pas une femme adultère je ne suis pas une femme qui t'a été prise qui doit être prise par un autre mari oh les autres maris là ce sont des esprits prires est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? quand je parle d'esprits prires je peux voir l'esprit de la sorcellerie je peux voir l'esprit démoniaque des oppressions des ténèbres il vient de chez toi en vain quand il est la femme de courir alors les maris qui est notre Dieu qui a payé sa dote il va regarder comme cela est-ce que c'est ça ? il ne va pas regarder comme cela il fera quoi ? il va intervenir parce que c'est lui qui a payé l'esprit démoniaque Amen mais toi à ton tour tu dois déclarer à notre Dieu Seigneur tu m'as racheté je t'appartiens je suis ta femme Amen je n'appartiens pas aux démons je n'appartiens pas aux puissants des ténèbres je n'appartiens pas à la sorcellerie je n'appartiens pas aux occultistes je n'appartiens pas aux démons j'appartiens à Jésus qui m'a racheté par son sang précieux alors vous esprit empire qui venez visiter mon âme de temps à autre qui venez visiter mon esprit de temps à autre qui venez visiter mon chien de temps à autre à travers des forces de mâle à travers des maris de nuit à travers des femmes esprits à travers la sorcellerie à travers des dominations à travers des esprits familier vous aurez un problème avec mon mari de Jésus Christ Amen quel est ce problème ? la Bible dit si quelqu'un va vers la femme de trouille c'est comme quelqu'un qui a allumé du feu dans son sein vous êtes d'accord avec moi ? c'est qu'à quelque sorte la femme de trouille est définie une flamme du feu est-ce que vous comprenez ? dans le livre des précipités 1 verset il dit ceci Dieu fait de tes serviteurs la flamme du feu c'est pas ça ? il ajoute encore c'est comme quelqu'un qui marche sur le charbon à dents or c'est la femme de trouille on reprend la femme de trouille comme si c'était la flamme du feu et qui va briller dans le sein de ce mari là on reprend la femme de trouille comme étant le charbon à dents je vais représenter plusieurs choses mais je vais apprendre quelque chose que toi tu vas utiliser dans tes prières parce que dans le charbon à dents on voit les brageux du temple les brageux du temple ça veut dire là où il y avait le temple là où il y avait l'hôtel l'hôtel des reins il y avait du feu maintenant après avoir pris l'holocauste il y avait un brageux un brageux c'était comme un bassin on en prenait des braises un matin là on prenait ça dans ces bassins là on met ça avec la cendre ce brasier là à l'intérieur il y avait du charbon et des fois aussi on appelait ça l'ascensoir dans d'autres cas qu'est-ce que vous comprenez ? là c'était le charbon à dents ça veut dire en ce moment là ces récipients là où les récipients représentent toi et moi nous nous sommes des vases du seigneur nous nous sommes des femmes du seigneur c'est qu'à l'intérêt de nous il y a aussi ce qu'on appelle le charbon à dents est-ce que vous comprenez ? parce que le charbon à dents représente plusieurs choses parce que même les paroles les mauvaises paroles que nous prononçons peuvent définir sur le charbon à dents et quand tu demandes à quelqu'un qui te fait du tort tu dis Dieu pardonne lui c'est aussi le charbon à dents et dans cette constance le charbon à dents représente maintenant quoi ? la femme du seigneur est-ce que vous comprenez ? c'est pourquoi bien aimé ? vous allez voir que dans le livre d'Ézéchiel quand on a pris quatre fenêtres à l'intérêt des quatre fenêtres il y avait des charbon à dents c'est écrit où ? dans Ézéchiel 10 verset 6 et verset 13 on appelait ces fenêtres les tourbillons alors maintenant qu'est-ce qu'il va dire à toi ? Seigneur tu déclare tu m'as racheté par ton sang je n'appartiens pas au démon Amen suivez-moi ne dormez pas suivez-moi regardez-moi tout le monde regardez-moi 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 j'ai dit regardez-moi quand je dis regardez-moi c'est pour que vous soyez dans la concentration je viens de dire que les brassiers à l'intérieur il y a quoi ? du charbon à dents vous êtes d'accord avec moi ? ou les brassiers c'était les un récipient ou toi aussi qui est un récipient de qui ? de Dieu un vase or les charbon à dents étaient dans les pinens les quatre roues d'Ézéchiel où il y avait plusieurs cieux il y avait à l'intérieur du charbon à dents est-ce que vous comprenez ? bon l'écriture dit que si tu vas vers la flamme de Trouïde c'est comme si tu viens allumer du feu sur tes vêtements c'est comme si tu viens de marcher sur le charbon à dents c'est que la flamme du feu que Dieu a mis en nous selon Hébreu 1 verset 7 il dit qu'il fait des esprits de la flamme du feu et le charbon à dents que nous devenons fait de nous que nous soyons intouchables par les esprits empires alors si tout esprit qui va se présenter dans ta vie il aura un problème avec ce charbon à dents Amen il aura un problème avec quoi ? avec la flamme du feu est-ce que c'est ici ? alors tu vas dire à notre Dieu Seigneur tu as payé ton sang tu m'as racheté selon le livre de 1 verset 18 nous étions rachetés par les sangs précieux Amen après le 5 verset il dit nous avons été rachetés tu as rachetés pour Dieu par ton sang les autres de toute tribu de toute nation de toute langue de tout peuple alors moi aussi je suis racheté Amen par ton sang je suis la femme du Seigneur de Jésus-Christ je n'appartiens pas aux démons au mari-esprit à la sorcellerie aux esprits familiers aux femmes de nuit aux esprits évrats dans l'âme dans l'esprit dans les corps je n'appartiens pas à ces esprits comme je n'appartiens pas à ces esprits-là alors quiconque me touche il aura un problème avec mon mari Amen est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? là je ne parle pas des humains je parle même des esprits n'importe quel point comment est-ce qu'il y a ces esprits-là n'importe quel effet n'importe quel effet qui me touche or je vous ai dit que quand nous regardons les brasiers cet esprimant-là ces récipients où il y avait du charbon hein ça peut représenter un ministre de Dieu ça peut représenter un enfant de Dieu et la Bible dit quoi ? si ces brasiers-là on pourrait mettre aussi quoi ? du parfum or les parfums c'est quoi ? ce sont nos prières vous comprenez ? et l'écriture dit que la Bible c'est oui quand on a pris les parfums on a présenté ça devant l'ange et il s'était resté c'est valet le charbon on a jeté ça sur la terre il y avait des tonnerres des éclairs et vous comprenez ? c'est pour dire quoi ? ton mari qui est le Seigneur Jésus-Christ il t'a acheté par son sang il appartient à Jésus-Christ tout esprit empirique il fait comme un être comme un autre mari devant toi c'est comme si tu étais entré de marcher sur le charbon vous savez dans ta vie ta vie devait hein un brasier ta vie devait hein le charbon vous me comprenez ? c'est comme ça t'as tout allié la flamme sur ses vêtements mais ses œuvres dans ta vie leur se détruire est-ce que vous comprenez ? ça veut dire en ce moment là il devient impuissant sa force pourquoi ? parce que dans le charbon attend il y a les tonnerres il y a les éclairs il y a la puissance de Dieu qui s'est mentionné là-bas Amen par rapport à cette enquête je t'ai racheté par le Seigneur Jésus-Christ qui a appelé la dote je n'ai pas parti pas aux démons je n'ai pas parti pas aux coutiers de télévés je n'ai pas parti pas aux excréments je n'ai pas parti pas aux femmes de vie aux maris de vie prions au nom de Jésus-Christ Seigneur mon Dieu mon Roi Seigneur mon Dieu mon Roi Seigneur mon Dieu mon Roi toi qui es notre Dieu tu m'as racheté par tout ça j'avais le livre d'un pierre je suis de prévence du Jésus-Christ tu m'as racheté ce n'est Jésus-Christ tu m'as racheté par ton sang précieux tu m'as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes les villes de toutes les villes de toutes les villes de toutes les villes qui nous a racheté ce n'est Jésus-Christ et en nous rachetant nous appartonnant à Jésus-Christ et le livre des Provences le 18e et les eux ça veut dire quelqu'un de m'a traduit du feu dans tes vêtements dans son sac tel été le 3 la calling et qu'on sait qu'il y avait des gens dans ça qu'il se passe et puis il avait des mains pour celui qui m'avait la femme d'autouruie et quand la souche n'est rétragé mais bien impénie pour attirer à faire de moi la femme qui fait ce n'est jésus-Christ pour attirer à faire de moi le charbon indant ce n'est jésus-Christ oh mon dieu mon rappel tout puissant et dans les roues il y avait le charbon indant et le charbon indant il y avait le bradier ce n'est jésus-Christ oh c'est le jésus-Christ écoute ma prière écoute ma prière c'est le jésus-Christ en ce moment ce n'est pas le manifeste pas dans ma vie ce n'est pas le démon roi tout ma esprit tout démon qui est dans l'association par les démons et les prières qui me touchent c'est le jésus-Christ c'est le jésus-Christ c'est le jésus-Christ en ce moment pour la paix de plus tard. Ça ne peut pas être démuner. Ça ne peut pas être démuner. Tout ce monde est bien pu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bienvenue. 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 Bienvenue sur moi maintenant. Suivez-moi. Suivez-moi. Seigneur Jésus-Christ. C'est l'on 1 Pierre chapitre de 1 verset 18. J'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans la parole de Jésus-Christ chapitre de 5 verset 9. L'agneau de Dieu a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute l'âme de toute l'âme de tout peuple de toute nation y compris moi j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. J'appartiens à celui qui m'a racheté. Celui qui est mon mari par excellence. Alors c'est l'un dieu au roi. C'est l'un dieu au roi. C'est l'un proverbe 6 verset 27 à 29. Quelqu'un me traduit du feu dans son vêtement dans son sein sans que ses vêtements s'enflatent quelqu'un marchera-t-il sur le chabot en dents sans que ses pieds se brûlent il en est de même pour celui qui va vers la femme de trouille qui va vers la femme de son prochain qui comme la touche ne restera pas impunie. comme étant ta femme comme étant ta vierge rachetée par le sang de Jésus-Christ qui est la dote par excellence tu dis dans l'ébreu chapitre 1 verset 7 tu fais de tes serviteurs la flamme du feu tu as fait de moi la flamme du feu du Saint-Esprit tu as fait de moi la flamme du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ tu dis encore dans la Bible l'exode verset verset 3 il y avait les branchés du temple où à l'intérieur il y avait des charbons à dents c'était des vases moi aussi je suis un vase des branchés du temple à l'intérieur de moi il y a des charbons à dents à travers ces charbons à dents quand j'en lis ou quand je mets du parfum ça monte vers le trône de Dieu et les charbons à dents qui restent en jetant sang vers les maris les esprits les esprits familier Marie-Esprit Marie-Esprit Saucélérie Femme de vie, Marie de vie Esprit d'affliction ils vont rencontrer ces charbons-là alors la Bible nous dit ils vont commencer à marcher sur ces charbons ils vont commencer à marcher sur ces charbons l'air mâche va commencer à devenir difficile l'air mâche va commencer à devenir difficile parce que ma vie est devenue parce que ma vie est devenue une flamme de feu une flamme de feu un charbon ardent un charbon ardent en nom de Jésus Laisse que tous les esprits empires qui me touchent Laisse que tous les esprits empires qui me touchent parce que la Bible nous dit ne touchez pas à mes oins ne touchez pas à mes oins tout esprit qui me touche il touche la femme d'autrui la femme qui a été rachetée par le sang de Jésus or la flamme de feu que Dieu a mis à moi va commencer à brûler au sein de ces esprits empires ils seront menacés ces esprits familier menant de la famille de mon père menant de la famille de mon père menant de la famille de ma mère menant de la famille de ma mère menant de la famille où je me suis marié menant de la famille où je me suis marié vous êtes en danger vous êtes en danger parce que vous touchez la flamme du feu du Saint-Esprit parce que vous touchez la flamme du Seigneur Jésus-Christ parce que vous marchez sur les charbon ardent et pas esprit de la sorcellerie j'arrête ta mission en ce moment au nom de Jésus-Christ parce que je suis devenu le charbon ardent au nom de Jésus-Christ parce que je suis devenu la flamme du feu du Saint-Esprit parce que Dieu a allumé cette flamme dans ma vie parce que Dieu a allumé cette flamme dans ma vie tous ces esprits tous ces esprits qui sont d'autres maris qui viennent toucher la femme de tout lui qui est moi ils ne resteront jamais imprénis ils vont raconter le chichement de Dieu en nom de Jésus-Christ en nom de Jésus-Christ toi Marie-Esprit toi femme-Esprit tu oublies que je suis la femme du Seigneur Jésus-Christ vous oubliez que nous sommes des femmes de Jésus-Christ nous sommes des vierges et notre Dieu est chalou de nous à partir d'aujourd'hui votre mission est terminée dans ma vie en nom de Jésus-Christ votre mission est terminée dans ma vie en nom de Jésus-Christ en venant dans ma vie vous allez commencer à marcher sur les projets du temps alors votre combat sera difficile alors vos œuvres qui sont les vêtements seront détruits seront détruits par le feu du sonneur qui est notre Seigneur Jésus-Christ mon mari par excellence je t'appartiens je n'appartiens pas à un autre mari ni à Satan ni au témoin ni à l'autilisme je n'appartiens pas à ces esprits-là parce que Christ appelle à d'autres parce que Christ appelle à d'autres maintenant tu vas prendre l'autorité sur ces esprits-là en l'air chassant et d'avis qu'il quitte ta vie pour rencontrer la flamme de Dieu dans le verre au puits pour rencontrer la flamme de Dieu quitte on n'autre Having a ... On ne décheu que ! Sous-titrage Société Radio-Canada On a lの ces check險! On a l'on de ces check guidelines, on a l'on de ces shrinking! très COLICA de solitude ! 2 des forces depressions, il with thedade! On a l''on de ces check Prince. On a l'on de ces check replicate ? On a l'on de cesлексes qu'il sait pas ! Il perd ? Qui fait今年? Maintenant, asseyez-vous, je vais donner notre requête. Venez, quand on pire, je veux que vous soyez ici. Parce que derrière, vous êtes dans la distraction. Je vous ai dit aujourd'hui que c'est la ville autour des migrants. Amen, hein. Tu dois demander la dévoile toi-même chez Dieu. Fais parler maintenant s'il est en prisonnement spirituel. Quand vous lisez la Bible, ceux qui se sont révoltés se sont retrouvés dans des chênes, dans la captivité. Selon psaume 107, verset 10 à 14. J'avais lu ça. Maintenant, j'ajoute encore. Quand vous regardez la Bible, dans le livre d'Esaïe 14, verset 14 à 17, « Le diable est appelé celui qui ne relâchait jamais ses prisonniers. » Il ne relâchait jamais ses prisonniers. Est-ce que vous comprenez ? Oh, j'avais expliqué, En prêchant des jours passés, J'avais dit, il y a la prison de l'âme, La prison de la chair, La prison de l'esprit. Amen. Ces prisons-là se trouvent Dans les airs, Dans les forêts, Sous l'eau. Comment reconnaître que tu es dans une prison spirituelle ? Vérifie tes songes. Tu es aux Etats-Unis, Tu te vois tous là tes songes, Soit au village, Soit là où tu as grandi, A Kinshasa, Soit quelque part, En Angola. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que c'est ça ? C'est que tu es ici, Mais ta vie spirituellement Est enchaînée dans une prison De la parcelle familiale. Le Seigneur a dit, Nous sommes assis en Jésus qui est dans les lèvres, C'est l'espace, n'est-ce pas ? Hein ? Mais le diable aussi, c'est le même système. Tu es sur la terre, Mais tu es dans une prison spirituelle. Comment reconnaître que tu es autour Dans une prison sous l'eau ? En regardant tes songes, Tu te vois toujours en train de nager, Et se baigner, Quand tu dis que c'est la purification, Alors que tu es en contact avec les esprits, Les sourds. Et tu vas constater, Il y a la subversion, De ce titre, Au submergisme. Tu peux monter, Tu vas descendre. Tu peux avoir l'argent toujours, Tu descends. C'est quelque part, Tu es contrôlé par les esprits, Les sourds. Tu es dans une prison spirituelle. Est-ce que vous comprenez ? Vous me s'agissez ? Ces prisons de sceaux, Peut-être, Des états familiales, L'états visibles. Des rivières, Des fleurs, Des fouilles. Seigneur, Notre Dieu, En venant dans ta vie, Son premier rôle, C'est de te libérer, Dans une prison spirituelle, Parce qu'il est au mari par excellence. Amen. Quand il te libère dans cette prison, Alors tu feras maintenant, La gloire de Dieu se manifester. Maintenant, Nous apprenons Dieu maintenant. Comment ? Je donne deux choses. Parce que notre Dieu, Quand vous lisez, Les livres, Exode, 14, 21, Les enfants, Les violets, Des fleurs, Des fleurs, Des fleurs, Des fleurs, Pour traverser, Il a dit, À Moïse, Etant ta mère, Les eaux, Sirophanes. Hein ? C'est partager les eaux en deux, En fait que les fins fonds, De l'eau, Puissent se faire voir. Mais vous allez voir que, La Bible dit, Dans ce verset, Que l'éternel envoya, Les vins d'Orient. On a dit, Les vins d'Orient. Or, les vins d'Orient, Quand vous vous souvenez, De Jeunesse 40, Verset 23, Où on a parlé, C'est le songe de cet esprit, Cet esprit, Qui était brûlé par les fins d'Orient. C'est que dans les fins d'Orient, Il y a quoi ? Il y a 10 fées. Le d'abord, Férement, J'explique encore. Quand maintenant, Les enfants, Ils vont commencer à chanter, La Bible dit, La Bible dit, La Bible dit, Les vins d'Orient, Les vins d'Orient. N'est-ce pas ? Mais quand vous lisez, L'Exode 15, Verset 8 et 10, Dans les quartiers, Les rachetés, Ils vont commencer à dire ceci. Seigneur, Qui a soufflé dans tes narines. Ce qu'on appelle les vins d'Orient, C'est aussi le souffle du Dieu, Dans les narines de Dieu. Amen. Ils ont dit, Qui a soufflé dans tes narines, Les os se sont amoncelés. Au verset 10, Il dit à Jus d'accord, Qui a soufflé, Et ton alain. La alain, C'est quoi ? La alain, C'est de l'air qui s'échappe, Où ? Quand nos poumons renvoient, Vous savez, Ça expire, Hein ? C'est terre-là, Que nous, Nous renvoient à l'extérieur, À l'extérieur, Hein ? C'est ça, C'est ça maintenant qu'on appelle, La alain. Maintenant, Les enfants du Jérôme, Enchantant, Enloi Dieu, Ils ont dit, Seigneur, Tu y as soufflé dans ton alain. Oh, La alain de Dieu, Nous savons que Dieu, Son intérieur, L'intérieur de Dieu, N'est que du feu. Vous êtes d'accord avec moi ? Ce n'est que du feu. Parce qu'à vous regardez, Quand je prends le livre, Le livre de, 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 Deux fois, La baguée, On voit maintenant, Quelqu'un sur le trône. Ça c'est, C'est que je dis, De premier verset, 26, 27, 29. Il dit, La Bible dit ceci. Je vis encore, Comme des reins polis, Comme des feux, Au-dedans duquel était septembre, Qui rayonnait tout autour, Depuis la forme de ses reins, Jusqu'en haut, Depuis la forme de serré, Jusqu'en bas. Je vis comme du feu, Comme il n'est éclatant, Donc il était environné. Quel est l'aspect de l'art Qui est dans la nuit, En ajoutant de la pluie, C'était l'aspect de la gloire du Dieu. Amen. Ça veut dire notre Dieu. Quand les enfants ont dit Qu'il y a souffert dans des narines, Qu'il y a souffert dans ton alain, C'est venu de lui-même. Amen. Au son intérieur, C'est du feu. Est-ce que c'est ce ? C'était pourquoi ? En fait de partager les os en deux. En quelque sorte. En partageant les os en deux, Ça veut dire en bas. Là, on ne veut pas mettre dans le fond. Au fond des mains, Au fond des étapes, Au fond des rivières, C'est ça là où les esprits prieraient, Et en face. Je veux dire quoi que moi ? Alors maintenant, ton mari va finir, En temps de quoi ? Il va mourir. Je ne comprends pas ? Il va souffler dans son alain. C'est quoi bien aimer ? En regardant ça, Je vais expliquer encore, Parce que je suis en train de parler, C'est l'apprisonnement. Comment libérer les prisonniers. Est-ce que vous comprenez ? Je prends encore le présent. Vous savez quoi ? Dans la Bible, Pour libérer les prisonniers, Notre Dieu, Il y a trois choses qui se manifestent, Dans la libération des prisonniers. Il vient, Dans un vent fort et violent, Qui apporte les tremblements, Les terres. Vous pouvez le voir avec moi ? Est-ce que vous comprenez ? Oui. Ça veut dire la libération des prisonniers. Regardez Matthieu 27, verset 26, 50 et 53, Qui dit ceci ? Qui dit ceci ? Matthieu 27. 26, 51, 53, La Bible dit que de la 6e mer à la 9e mer, Il y a le tremblement de la terre, Des fois c'est le Chira en deux, La terre tremble là, Le rocher ses familles, Ne c'est plus que souffrir, Qui dit encore des saints nécessitaires. Amen. C'est pour dire que, Pour faire sortir ceux qui étaient emprisonnés, C'est l'enfin, 1 Pierre 3, 18-19, La Bible dit qu'il y a des mises en voie Quant à la chair, Mais quand l'esprit était vivant, Il est allé prêcher aux esprits Qui étaient emprisonnés dans le séjour des morts, Il est allé libérer, Le tremblement de terre, De la croix, Il s'est manifesté pour Faire sortir ceux qui étaient emprisonnés. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Je peux ajouter un autre verset Pour appuyer ça. Dans le livre de l'Acte des Apôtres chapitre 16, verset 26, Verset 26, Acte des Apôtres 16, verset 26, Paul et Silas dans la prison, Gardés par les joëlleux, Ils chantaient, Ils priaient, Tout à coup, Un tremblement de terre, Les fonds de part de la prison, Fire ébranlés, Toutes les portes souffrirent, Les liens se rompirent, Et les prisonniers devaient ne plus sortir. Est-ce que vous comprenez ? Ça concerne l'emprisonnement De nos seins, De nos esprits, De nos corps, Sous l'eau, Dans des forêts, Dans des rivières, Qui peut-être, Parait-être que dans ta vie, T'es emprisonné dans une forêt, Où dans tes sens, Tu peux voir qu'on est d'une forêt, Avez de se provenir, Dans une rousse, Est-ce que vous comprenez ? Ça représente, Où se trouve ton esprit ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous sévisez ? Tu peux te retrouver, Quelque part, Dans un enclos, Dans une parcelle, Où tu as envie de sortir, Mais les murs, Sont là, Qui n'arrivent pas à sortir. Est-ce que vous comprenez ? Alors notre Dieu, Il doit venir, Dans les tremblements de terre, Pour te libérer. Amen. Les tremblements de terre, Vont ébranler les portes, Les murs, Les enclos, Les forêts démoniaques, Et les vents, D'Orient va souffler, Pour partager les eaux en deux, Afin que tu puisses sortir de là. Est-ce que vous comprenez ? Alors là, maintenant, Tu appelles Thomas. Qui est qui ? Jésus-Christ. Il va souffler dans son haleine. Vous me comprenez ? Il va souffler dans ses narines. Il va manifester le tremblement de terre. Il va dire à Dieu, Seigneur, Sur la Troie, Ce jour-là, Quand tu as dit, Mon Dieu, Mon Dieu, Pourquoi m'as-tu abandonné ? Quand tu espiras, Il y a le tremblement de terre. Ce tremblement de terre a fait sortir Ceux qui étaient emprisonnés Dans les séjours de mort. C'est le livre de 1 Pierre, Chapitre 3, Verset 17 à 18. Seigneur, Même si on m'a déjà enterré, Écoutez-moi bien, Même si on m'a déjà enterré, Aujourd'hui, C'est le jour du tremblement de terre, Où je vais sortir, Là où on m'a fait enterré. Amen. Est-ce que c'est ça ? Vous me comprenez ? Seigneur, Même si on a enfoncé ma vie sous l'eau, Aujourd'hui, C'est le vent d'Orient Qui va souffler dans ton haleine, Qui va souffler dans ton narine, Afin que le fond des eaux Puisse se faire voir, Dieu puisse sortir de cette crise spirituelle. Amen. Alors, lèvez-vous. On va demander à notre mari. Je vous ai dit aujourd'hui, Parce que dans les termes de terre, Quand vous lisez le livre de Gis 5, verset 4, La vie, je vous l'ai dit, Quand l'éternel sortit des séries, Quand il s'avança dans les chats des dents, C'était le tremblement de terre. Est-ce que vous comprenez ? Et vous allez voir que, Le jour où Elie devait rencontrer Dieu, Le Seigneur dit, Elie, Je vais passer une première fois. D'abord, c'était le tremblement de terre, Dieu n'était pas là-bas. Deuxièmement, c'était le feu, Dieu n'était pas là-bas. Est-ce que vous comprenez ? Troisièmement, c'était imprimer le chèque, Et tout. Oh, le murmure léger et tout, C'est placé sur la croix. Amen, hein ? C'est l'œuvre de la croix, Qui est venu maintenant, Avec les véritables et les termes de terre, Pour que les prisonniers puissent sortir. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Est-ce que vous comprenez ? Non. Le lèvre de la croix, Seigneur, Dans lesquels, Dans lesquels prisonniers puissent forcer, Pour mon ami, Aujourd'hui, c'est le jour où je vais sortir de cette prison. Amen. Je sors. Vraiment. Commence à prier. Seigneur, Je me dis mon roi, Seigneur, Je me dis mon roi, Qui connaît là où ma vie est emprisonnée, Qui connaît là où mon esprit est emprisonnée, Qui connaît là où ma vie est dans le monde des ténèbres, Dans les prisons de ténèbres, Dans les forêts témoignales, Dans les emprisonnées de ténèbres, I de. Si vous voulez mon esprit, Présadows, Là où on a platterissé talking, Oh mon maritime, Oh mon maritime, Père de son de laMarkt, своих putt combattants, Père de son de la requested, Au cwarze, Depuis, Depuis, On affordait des toPN, On affordait des votes, Depuis. je on 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 les bâtiments Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Seigneur Jésus Christ, viens parce que tu es notre Dieu. Quand cela s'est posé dans la prison, ils chantaient, ils priaient, tout à coup, un terme de maléter s'est effectué, le fondement de la prison fut ébraleux, toutes les portes s'ouvrirent, les liens s'érompirent. En ce moment, papa clément va en donner une chanson, cette chanson tu vas louer Dieu, parce qu'en ce moment, cette prison démoniaque, là on est placé dans des cachots, là on est placé dans une prison, ça doit souffrir par temps de cette chanson, ça doit souffrir par temps de ta prière. Alléluia, 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 Alléluia. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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